vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 de fm j'arrête quand je veux c'est ça c'est ça j'arrête quand je veux mais mes chers amis vous savez ça y est il est juste minuit dernier jour de l'année vient de commencer c'est le 31 décembre 2019 c'est à dire dans 24 heures ça serait l'année 2020 demain je suis pas là pour vous souhaiter bonne année mais il y aurait cent mille policiers pour vous protéger demain soir demain soir en france et à paris cent mille policiers à christophe castaner vient d'annoncer sont à votre service pour assurer votre sécurité ça coûte cher non cent mille personnes on va remercier vous êtes tellement je suis désolé tellement sont connues vraiment quand vous remerciez les policiers à moi c'est des cons c'est des cons il faut remercier les policiers qui met de leur vie de leur famille de leur santé pour assurer notre sécurité on va les remercier les cent mille policiers que demain soir ils vont empêcher certains individus sur champs elysées on dit qu'il y aurait trois cent mille personnes sur champs elysées demain et c'est grave et moi que ça fait plus de 30 ans que je connais champs elysées vous savez même dans la journée qui n'a pas de fête il y a énormément de vol et de catastrophes sur champs elysées malheureusement voyez la ligne une la ligne une qui fonctionne actuellement c'est qu'il est automatique dès qu'il arrive à george saint franklin roosevelt champs elysées concorde louvre il annonce en quatre langues cette annonce là que une fois je l'avais diffusé en disant qu'il y a des pickpockers dans le métro faites attention avec la présence des policiers mais malheureusement cette histoire ça continue c'est la justice qui doit faire le nécessaire puisque le policier il arrête les voleurs et après quelques secondes ils sont quelques minutes ils sont libres j'avais exposé ça et dans le comité de champs elysées parce qu'il y a un comité comme vous avez des syndic de copropriété pour champs elysées il y a un comité dans cette comité on a exposé cette problème plusieurs fois même il ya deux ans chef de police était là commissaire de district madame la mère de 8e janine était là et plusieurs d'autres personnalités personne n'a pas pour répondre ils disent puisque policiers l'arrêtent les voleurs les pickpockers mais c'est la justice qui les laisse libérer une révolution dans la justice français également n'est nécessaire je ne sais pas quand ils vont commencer à faire des des grèves et des manifestations pour régler ce problème de justice ce que la justice français il faut une révolution beaucoup de gens ils disent que certaines choses n'a pas été bougé depuis napollon pour le part des choses c'est des codes napollonien et comme un journaliste comme un écrivain comme un historien comme un rechercheur depuis 40 ans j'étais témoin de ce qu'il y a des problèmes dans la justice seulement ce n'est pas seulement des pickpockers pour vous dire d'autres choses regardez les grandes personnalités politiques quand on les arrête qu'est ce qui était des voleurs ou pas des voleurs qui ne vole pas dans la politique tous sont des voleurs je suis désolé dans la politique vous n'avez pas abbe pierre mais tous dès qu'ils peuvent ils ont peur sinon ils vont dire tout de suite qu'il y en a un problème il y en a des coups montés le et du coup montés aussi pour le pickpocker sur Champs-Élysées depuis des années imaginez-vous moi même j'étais témoin même jusqu'à avant-hier et depuis des années que quand on vole une personne qui est français ou étranger ou touriste c'est une catastrophe pour l'individu c'est une catastrophe pour l'individu déjà quand on veut il y a tous les cartes que la personne doit renouveler tout visa carte d'identité carte de sécurité sociale permis de conduire s'il avait le passeport avec tous ces problèmes c'est à part de l'argent qu'ils aient volé en plus qu'est ce qu'ils font ils regardent dans le sac s'il ya l'argent il prend tous et il jette poubelle et la personne et les personnes vous allez voir le commissariat de Champs-Élysées toujours il y a l'accueil là-bas pour déposer le plein donc oui toujours en plus si vous êtes résident vous n'avez pas une nationalité français résident de 10 ans si vous êtes étudiant votre carte étudiante tout ça c'est à partie vous savez certaines préfectures il met plusieurs mois pour renouveler renouveler la carte perdue de 10 ans ou d'une année de la personne et toute la vie de l'individu est bloqué il va aller n'importe où il va faire n'importe où ou quoi on dit votre carte d'identité puisqu'il lui il a déclaré voler même s'il a la photocopie il n'est plus valable même la photocopie il n'est plus valable il doit aller faire la demande et quand il veut faire la demande plusieurs mois sans papier on donnait un récépissé pour trois mois plupart des fois deux à trois quatre fois cette récépissé si il aurait la chance d'avoir accès au perfecto doit être renouvelé pour sa carte après son chèque et la carte pour le part des fois c'est la carte qui était fraudée etc etc ça c'est catastrophique 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 sur le champ d'Elysée alors les policiers c'est pour ça ils font leur travail ils sont sur place moi même j'étais témoin plusieurs fois il y a les mondiaux ils dorment ils couchent au sol pour prendre l'argent ils couchent au sol le policier dix personnes passent ne dit rien une personne quand même il pense prestige de Champs Elysées l'individu et tous ces gens là etc il dit madame monsieur déplacez vous patati patata lui il va se lever j'étais témoin plusieurs fois il va se mettre 50 mètres plus loin ou de l'autre côté de là ça c'est des insultes envers le policier malheureusement nous sommes en France et madame Anne Hidalgo et les autres ils doivent penser à tout ça prestige de Champs Elysées prestige de Paris prestige de Louvre les pickpockers les pickpockers les pickpockers les pickpockers on ne fout rien c'est la fête maintenant vous allez voir demain soir si vous allez au Champs Elysées déjà ne portez rien sur vous ne portez rien quand je dis rien c'est à dire la carte d'identité l'argent et tout ça parce qu'envers demain c'est la fête pour le volant pour le pickpocker je vous assure depuis toujours j'étais témoin les femmes étaient chefs d'entreprise étaient juges étaient avocats ou les hommes n'importe était pilote d'avion quoi quoi était balailleur de la mairie de Los Angeles était chauffeur de taxi de New York ils venaient ici à Paris pour passer quelques jours de vacances et on avait volé ou le sac de sa femme ou son portefeuille c'est la catastrophe c'est la catastrophe 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 alors sur quoi vous voulez parler la grève la justice pickpocker Nicolas Ceausesco en Bolivie les problèmes en France vous avez la parole en composant le 0 8 92 23 95 20 mes chers amis 0 8 92 23 95 20 je vous écoute Musique 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 Sous-titrage ST' 501